Christy, quelle performance de votre part, être d'abord menée 0-2 pour ensuite revenir à 2-2 face à cette équipe du PSG, c'est une sacrée performance. On savait que ça allait être très dur, après comme je l'ai dit on n'a rien lâché, on a été combattantes jusqu'au bout et je pense que c'est ce qui a fait notre force aujourd'hui. Donc voilà, on est revenus au score et c'est une bonne chose pour nous. Même à 0-2, vous n'avez pas lâché dans ce match et pourtant Dieu sait qu'en face il y a de la qualité dans cette équipe, mais vous avez eu du répondant et du caractère dans ce match. Oui voilà, ce n'est pas dans nos valeurs de lâcher, comme je dis on est toutes des combattantes et ça a payé aujourd'hui donc forcément on sait qu'on peut compter là-dessus, que même si on est mené au score, ça ne veut rien dire. De toute façon un match c'est 90 minutes et à 0-2 on avait encore l'espoir de revenir au score. C'est quoi l'électro-choc puisqu'à partir de 10-15 minutes de la mi-temps on vous voit beaucoup plus percutante et on vous voit mettre les Parisiennes en faute avec des relances hasardeuses, la gardienne qui met en corner parce qu'elle ne sait pas quoi faire avec le ballon. C'est quoi le déclenchement et qui vous permet d'y croire ? Dans tous les cas on se disait un 0-2-0, on n'avait pas grand chose à perdre puisqu'on était déjà mené au score. Je pense qu'on a eu un élan de confiance, une erreur, deux erreurs et ça nous a poussé à aller chercher toutes les petites erreurs qui ont été commises par la suite. Je pense que c'est surtout dans les têtes, on s'est toutes remaniées pour aller chercher toutes ces petites choses. Et même faire mieux que rivaliser face à cette équipe du PSG, notamment en deuxième période, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un tel écart des niveaux habituels, je serais tenté de dire, entre les deux équipes. Ça montre un peu la performance que vous avez réalisée cet après-midi du coup. Oui, je pense après que le fait qu'on revienne au score, ça les met un peu dans l'embarras puisqu'elles ne sont pas forcément habituées à défendre, pas forcément habituées à ne pas avoir le ballon. Et je pense qu'aujourd'hui, on a fait plus que ça et donc on les a mis un petit peu en difficulté. Après, on a essayé de faire ce qu'on savait faire, on a joué notre jeu et aujourd'hui, ça a payé. Bon, puis forcément, on va parler de ton but. Quel but ? Quelle prise d'initiative pour frapper d'aussi loin et la mettre en lucarne ? Raconte-nous comment ça s'est passé, cette action justement et cette prise d'initiative de frapper d'aussi loin. Je récupère le ballon premièrement. Ensuite, j'enchaîne un 1-2 avec Laura et puis j'ai de l'espace. Donc, on me dit toujours que j'ai une grosse frappe mais que je ne prends pas mes responsabilités. Donc, franchement, je n'ai pas forcément réfléchi. J'ai pris le ballon, j'avais de l'espace, j'ai tiré et je ne sais pas si je voulais la mettre là honnêtement parce qu'un but comme ça, on n'en met pas deux fois dans sa vie. Mais ça m'a réussi et tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe. Alors, le collectif de cette équipe, il est jeune. Ça a été profondément remanié. Il y a eu beaucoup d'arrivées du moins cet été. Est-ce que ce genre de match qu'on pourrait presque assimiler à une victoire, c'est quelque chose qui peut aider encore à fédérer encore un peu plus votre groupe même si on sait qu'il tourne déjà bien ? Mais est-ce que ce genre de match, ce genre de, pas de victoire mais de performance, c'est de nature à cimenter tout ça ? Bien sûr. Forcément, un résultat nul contre une grosse équipe qui joue vraiment le haut de tableau, ça ne peut que nous renforcer. Ça nous donne de la confiance, même si c'est qu'un match nul, il ne faut pas s'enflammer forcément. Mais pour nous, pour le staff, c'est une petite récompense, si je puis dire. Et je pense que ça va nous souder encore un peu plus et on voit de quoi on est capable aujourd'hui parce que je pense qu'on ne s'en rend pas encore compte. Et oui, on est l'équipe qui monte, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, il va falloir garder un petit peu la tête bien sur les épaules parce que derrière, vous jouez des choses importantes. Vous jouez deux adversaires qui boxent un peu dans la même catégorie pour le maintien. Il va falloir rester serein avant d'affronter ces deux équipes. Oui, il faut garder la tête froide. C'est qu'un match nul contre le PSG, forcément. Mais il faut garder la tête froide. On a encore des gros matchs qui arrivent par la suite, que ce soit à notre portée ou non, comme vous le dites. Tous les week-ends, ça reste des gros matchs. Et c'est aussi surtout la course au maintien pour nous. Donc, tout point est bon à prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.